MUSIQUE Bonjour à tous, voici votre horoscope pour la semaine du 7 au 13 juin. Je vous rappelle que vous allez pouvoir avoir vos prévisions décan par décan et 2 petites journées positives dans votre semaine. N'oubliez pas d'aller visionner les prévisions du mois, signe par signe, ensuite vous vous abonnez à la vidéo si elle vous plaît, et puis vous pouvez nous retrouver sur nos réseaux sociaux Instagram et Twitter. Et n'oubliez pas si vous voulez une réponse à une question personnalisée, vous pouvez utiliser Tipeee. MUSIQUE Bélier et ascendant Bélier, 1er décan dans votre horoscope de cette semaine. Eh bien, en ce qui vous concerne, en tout cas, c'est une bonne planète qui vous rend visite, c'est Vénus. Enfin elle ne vous rend pas visite à vous, elle rentre en Gémeaux, mais c'est l'un de vos amis et dont vous allez lui ouvrir grand votre porte, d'autant plus que c'est une Vénus très conviviale, très complice, très, comment dire, prime sautière, vous voyez, spontanée. Et donc, vous rencontrerez des gens, vous les inviterez spontanément chez vous, ou c'est eux qui vous diront, bah viens boire un coup à la maison. Il y aura une ambiance sympathique et, vous voyez, où on communique plus facilement les uns avec les autres. Et donc, si vous êtes en couple, ce sera la même chose avec votre chéri, vous vous parlerez davantage, vous serez d'accord sur tous les sujets, il n'y aura pas du tout de climat de dispute comme il y a pu y avoir les semaines passées quand Mars était en dissonance avec vous et que vous n'étiez pas de très bonne humeur. Là, au contraire, avec cette position de Vénus, vous serez, ou alors vraiment d'une humeur de rêve et essayez de rester comme ça. Bélier 2e décan, dans votre horoscope de cette semaine, donc malheureusement vous êtes moins bien servi que le 1er décan, je vous explique pourquoi. Mars progresse en Cancer, donc déjà c'est un signe qui est, comment dire, très touchy, comme disent les anglais, très sensible, susceptible, irritable. Le fait que Mars y soit, rajoute forcément à ce côté extrêmement sensible et susceptible. Or, il y a un problème supplémentaire qui se rajoute avec l'opposition que Mars va former avec Saturne. donc c'est un frein puissant. Mais en même temps, vous voulez accélérer, vous voyez, vous appuyez sur le frein et sur l'accélérateur en même temps, puisque Mars est l'accélérateur et Saturne est bien entendu le frein. Le frein, les freins venant de l'extérieur. Et vous, en bon bélier, c'est vous qui appuyez sur l'accélérateur, qui vous voudriez que les choses aillent plus vite, que vous trouviez plus vite du travail, que vous terminiez plus vite un travail, qu'on cesse de vous mettre des bâtons dans les roues. Pour ça, la meilleure chose à faire, c'est de rester zen, surtout pas essayer de forcer les choses, parce que contre Saturne, vous ne pouvez rien, c'est un mur, c'est un mur solide. Donc, alors, soit vous contournez l'obstacle, ce qui n'est pas du tout impossible, mais il faut réfléchir, trouver des solutions, soit vous attendez sagement que ça passe, et ça va passer puisque Mars ne va pas rester, ne stationne pas, elle avance, elle progresse, et d'ici quelques jours, ce sera terminé. 3e décan, dans votre horoscope de cette semaine, malheureusement, il n'y a rien. Quand je dis rien, non, il n'y a pas rien. vous avez, le soleil commence à entrer en aspect avec vous, mais d'abord, bon, c'est le soleil en gémeaux, comme tous les ans, c'est quelque chose que vous connaissez, qui est répétitif, de manière, donc, tous les 12 mois, le soleil en gémeaux vient faire un aspect, et un bon aspect d'ailleurs, avec vous. Donc, bon, vous me direz, il ne se passe rien de spécial, et vous aurez probablement raison. sauf que vous serez peut-être beaucoup plus engageant que d'habitude, vous communiquerez plus facilement, vous vous ferez des relations, des clients, bon, tout ça restant assez léger, dans le domaine du possible, et non pas du concret. Là, on est plus dans le... ce que vous allez penser, qui pourrait arriver, etc. Mais vous penserez, donc, de manière positive, et ça, ça ne peut que être une bonne chose. Il peut y avoir aussi, avec ce soleil en gémeaux, c'est le signe des petits déplacements, c'est le signe de mercure. Donc, vous pouvez avoir, vous déplacer, que ce soit pour votre travail, ou pour le plaisir. Vous pouvez partir en week-end, par exemple, chez des amis, bon, tout ça, ou aller faire une grande balade, quelque part, faire aux forêts, dans la campagne, tout ça, ça s'apparente à des déplacements, avec une notion de plaisir. MUSIQUE Deux bonnes journées, vendredi, là, et samedi, avec la lune en lion. Donc, vous aurez de bonnes raisons d'être content de vous, d'être fier. D'ailleurs, on vous fera certainement un compliment qui vous fera très plaisir. Mais de votre côté, vous serez aussi assez flatteur, parce que vous sentirez, il faut toujours écouter votre instinct, vous sentirez que ceux qui sont autour de vous, ou une personne en particulier, a besoin que vous lui fassiez des compliments, parce qu'il ou elle n'est pas très sûr, manque un peu d'assurance, donc vous avez une bonne nature, vous êtes quelqu'un de généreux, vous savez bien communiquer, donc vous lui direz ce qu'il faut pour lui donner un petit peu plus de force, parce que de la force vous en avez. et je serai ravie de vous retrouver la semaine prochaine. D'ici là, si vous voulez plus de précisions sur votre horoscope, vous pouvez aller sur rtl.fr, appelez le 32 10 aussi, et bien évidemment, le site du figaro tv magazine. Bye bye ! Sous-titrage ST' 501